Sagnol J'y vais Gallas J'y vais Bung Song Et à nouveau Willy Sagnol Et ça doit bouger devant Julie Wilton Trésé Guédoir proposait des solutions Pedretti avec Vieira Dorasso Gallas capriche au couloir Vieira On sent Alexandre Frey devant J'y vais Bung Song sous la menace Cabanas Et le dégagement de Fabien Barthes Merci monsieur l'arbitre Pedretti lui Joulon trouve Julie 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 avec Silva Wilton Le centre premier poteau Il y avait la tête de Dorasso Ce sera un corner Il y avait même de la part de Gigax Pourquoi est-il en colère Gigax ? Il y a... Non non parce qu'il pensait que Sauf que l'équipier pouvait sourire tout simplement ce coup de pied de coin Ils sont nombreux On a été dangereux mais pas décisif pour l'instant Pedretti peut-être pour le neuvième tir français depuis le début du match contre trois seulement au Suisse Ça va jusqu'à Dorasso La tête de Bung Song Mais sur les trois il y en a eu deux qui ont été très très dangereux de la part de Smith Bung Song qui a marqué avec l'équipe de France C'est de la tête sur un confront de Zinedine Zidane C'était contre Israël Il me semble qu'il était parti après quatre saisons passées à Hausser En Ecosse jouer à Glasgow avant de rejoindre Newcastle Pas très loin de l'Ecosse d'ailleurs Remise en jeu de Guen Avec Cabanas Ballon dégagé par Givet Et encore Julie Il faut qu'il aille provoquer Ludovic qui préfère Enfin la Suisse perd le ballon beaucoup plus vite Et surtout les accélérations quand ils perdent le ballon Ils sont en danger actuellement Ils disaient que Jean-Michel que Wilthard était l'homme en forme Oui huit buts inscrits depuis le début de l'année 2005 en 9 matchs pour l'attaquant de l'Olympique lyonnais Gromzong Spisher avec Hubert Müller Et oui Trezeguet qui demande à tout le monde qu'il y ait une coordination au moment du pressing Sagnol est bien monté lui Et les Suisses s'en sortent avec Cabanas Vongel Contré par Patrick Guérard La consigne de Raymond Domenech c'était surtout de ne pas compétent sa surface de réparation Là où Alexander Frey est un buteur redoutable Comme Trezeguet capable toujours de situer le but Le voilà Frey à la lutte avec Galas Sur cette relance qu'on verra Boumsong Dégage loin Et le revoilà Jean-Alain Boumsong Avec son physique impressionnant Sanderos Sanderos Intervention de Sagnol L'intervention de Sagnol L'alancé l'air Joli Infante de Cabanas Toujours pas de gouffrant à portée de tir Toujours pas de gouffrant à portée de tir De Zuber Buller Des couffrants assez loin De la cage du dernier à Suisse Couffrant tiré par Saviole Ca bouge Très haut Et cette fois à deux mains Zuber Buller Gardien de balle Pascal Zuber Buller Éliminé par Lille en coupe de l'UEFA Il faut qu'il parle de Calretti Non Estime Monsieur Descentis Estime Monsieur Descentis Et profitons-en peut-être Non on en profitera pas Non Sanderos qui renvoie ce ballon vers Tzegler Ah il passe à Boumsong Oui Cette fois il est sanctionné sur Alain Boumsong Ca paraissait moins évident tout à l'heure Ca paraissait épaule contre épaule Même pas grand chose Rien du tout Et pourtant c'était un coup trop dangereux pour les Suisses C'est Oui, Fabien Marquez qui se joue. Dans le soupirail, il fallait aller la chercher cette balle. Il fallait être extrêmement ballon contre tête de la défense. Elle a été tombée dans les pieds de Frey. Oui. Et Julie qui pendant ce temps-là a rejoué avec Wilthorne. Intervention, Cavanas. Siegler. F. Haït qui s'est bien démarqué. Un mauvais alignement de l'équipe de France. Il s'agit fort pour Cavanas pour la frappe et détournée par Barthez. La troisième grosse occasion pour l'équipe juiste. On pourrait aussi être mené. C'était suite à un mauvais alignement de l'équipe de la défense. Ils ont réussi à entrer l'équipe de l'âge. Belretti. Très aigué, Wilthorne. Julie. Le retour de Siegler, mais il est face à Spischer. Dorasso. Au deuxième poteau là-bas, pour trouver Très-Aigué. Belretti. Galas. Il faut aller les deux là-bas. Enfoncer le clou. Belretti. Dorasso. Belretti. Il n'y a rien, dit M. De Santis. Il va laisser jouer Gigax. Contré par Galas. On le voit, c'est la question. Il s'est bien joué là, avec ce ballon. Cette talonnade de Gigax. Encore une fois, arrêt décisif. De Fabien Barthez. Bien. Avec Boomsong. Sagnol. Wilthorne. Il a eu du monde, beaucoup trop de monde. Petit taureau là, de la part des Suisses, pour conserver le ballon et finalement le perdre, au bénéfice de Boomsong. Sanderos. Belretti. Il s'est sorti juste devant Silva Wilthorne. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'on n'a pas su profiter de notre bonne période. Et là, il faut retrouver le rythme. La malédiction du Stade de France. Avec les matchs nuls. Concécutifs. Muller. Roguel. Avec la manasse, chargée régulièrement par Pedretti. L'absence de complexe des Suisses vient aussi de ces joueurs qui se sont expatriés. Et qui sont allés apprendre à gagner chez vous, Arsène. C'est le cas de Sanderos. Dans tous les pays. On a eu le même problème en France. Absolument avant la Coupe du Monde, 98. Voilà, Sanderos. Au contact d'un Thierry Henry, de tous ces joueurs d'expérience qu'il y a à Arsenal. Et bien, il mise aussi son niveau. Il en fait profiter la sélection Suisse. A priori, pour le plan additionnel, on fera plus de. Allez, avec l'arrêt de jeu consécutif à la sortie tout à l'heure de l'empate. Attention, on se rapproche de la surface de réparation de Barthez. Donc avec Frey, il y a danger. danger écarté. Sanderos, tranquillement, assure vers Hubert Müller. Est-ce qu'il peut y avoir un poids de confiance, Arsène, dans cette incapacité de convertir les occasions en but ? Et bien, quand la réussite ne vient pas après les occasions, il y a toujours un petit moment où on se rend compte que l'équipe doute un petit peu là. Et puis Dorasso n'est pas là avec des gains d'attention. Et bien bon, c'est pas fini. Il faut qu'il vienne au marquage, Dorasso, parce que s'il le laisse partir. C'est un peu le contre-coup de sa position offensive qui est un peu recentrée. Quand nous perdons la balle, évidemment, il n'est pas dans notre position défensive. Il n'est plus sur son chemin. Sagnol avec Viera. Regardez, là, il est positionné, recentré. Là, il va sur le côté gauche. Pour offrir une solution à Galas, mais qui a préféré repasser par Viera. Sagnol. Sagnol au sol, c'est intercepté par Vogel. Spicher. Frac a voulu baisser vers Cabanas. Récupération Sanderos contre l'Apollon. Ah, il y a perte de balle de part et d'autre, là. Ça ne va pas s'arranger avec cette ouverture de Sagnol. Est-ce qu'elle va sortir, cette balle ? Non ! Et ça oblige Spicher. Ah, c'est bien joué. Oui ! À se décaler pour éviter Djuli. Bumsong. Qui s'est imposé, là, physiquement, face à Frey. Dorasso. Une main. Puisque l'arbitre n'avait pas cité la pause. Oui, c'est bien joué. C'est là qu'il faut créer, dès qu'il récupère le ballon, tout de suite s'infiltrer au milieu pour accélérer le jeu. Avec ce petit externe de Spicher pour se dégager du pressing de Ludovic Djuli. Et ça va permettre aux Suisses, dans le temps additionnel, de s'installer à nouveau dans le camp de l'équipe de France. Avec Guy Gax. Ça fait une très bonne première lutte, Guy Gax. C'est lui qui avait eu la première occasion de cette rencontre, dans ce duel avec Fabien Barthez. Choueur de Zurich. Guy Gax. Très aigué. Et oui, c'est dans le dos de Wilthord. Et du coup, ça profite à Ziegler. Regal, Cabanas maintenant, et coup de sifflet de M. De Santis. On n'a toujours pas marqué. Et enfin de la première période, 0 à 0 entre l'équipe de France et l'équipe de Suisse. Du spectacle, il y en a eu. Des occasions, il y en a eu. Début, il y en aura peut-être en deuxième période. On se retrouvera sous l'appui de Saint-Denis, ici au Stade de France Paris 2012. Avec Jean-Michel, avec Arsène et avec Christian Jean-Pierre. A tout de suite. Encouragez l'équipe de France de football avec Carrefour. Avec Cadreemploi.fr Offre d'emploi sur Internet. Avec Toyota Corolla, voiture officielle de l'équipe de France de football. À l'arrêt aussi, la Mazda 3 impose le respect. Dans sa version Proform, équipée de la climatisation automatique, d'un système audio CD, de jante à liage, à partir de 16 400 euros, elle montre encore plus de caractère. Mazda 3 Proform, son tempérament va vous surprendre. Le gel à raser Gillette Cérise, une noisette suffit. Avec un léger massage, le gel à raser pénètre votre peau et adoucit votre barbe. Il agit différemment de notre mousse pour une meilleure glisse de votre rasoir. Gel à raser Gillette Cérise, pour un rasage plus doux et plus confortable. Tous les jours, des milliers d'idées naissent. Des idées lumineuses. Des idées maladroites. Des idées folles. Et si on n'y prend pas garde, si on les abandonne à la première occasion, elles s'égarent. Elles s'éteignent. À la SNCF, quand une idée nous paraît prometteuse, on en prend soin. On la nourrit. On la développe. On lui laisse le temps de prendre de l'assurance et des forces. On lui donne les moyens d'exister ailleurs que sur un bout de papier. SNCF. Donnez votre indécidé d'avance. Marichaud, la France vous félicite pour cette nouvelle victoire. En 200 ans, elle parlera encore de vous. En 2005, Hachette présente la collection Marichaud d'Empire, des soldats de plomb exclusifs. Lefebvre, Pognatowski, collectionnez les héros du Premier Empire et revivez les victoires de Napoléon. Le numéro 1, le maréchal nez et son fascicule, 2 euros. Hachette collection. Conduite souple, moteur en sous-régime. C'est en analysant tous les styles de conduite. Pose pipi. Dominique, tu sors les 225, 45, 17. Il y a un papa mobile qui arrive. Que Point S a inventé les pneus et les services qui vont avec ? Pour la sortie de GT4, participe au GT4. Il y a un papa de challenge et gagne une voiture de rêve. Plus d'infos sur www.playstation.fr Dolce Vita de Gaz de France Inventons ensemble une toute nouvelle idée du confort Selon vos désirs Votre mode de vie Dolce Vita Le confort absolu pour chacun de vous Génération Rap par NB2, le live Est-ce que vous voulez tu son qui tue ? Le concert-événement à Paris-Bercy Sur un double album CD plus DVD Génération Rap par NB2 Un CD plus un DVD à prix spécial Un événement Barclay Écoutez le live Génération Rap Sur le service Music Scoop d'Universal Mobile Le forfait bloqué à partir de 16,90€ par mois Au 3ème kilomètre, le 17 semble être en difficulté Mais il saisit un gel douche Men & Sport On me le confirme C'est le nouveau gel douche Men & Sport Ou parfois ultra frais Au magnésium anti-fatigue Et au ginseng énergisant C'est hallucinant Le 17 retrouve toute son énergie Nouveau gel douche Men & Sport Élu Produit de l'année Produit officiel de l'équipe de France Olympique C'est quoi ? C'est une lame Une lame ? C'est quoi une lame ? C'est un serveur Ça, un serveur ? Oui, un serveur Oui, tout le bazar Le bazar, quel bazar ? Les connecteurs, les câbles, tout ça Dans le Blade Center Le Blade Center ? Là où on met les lames C'est quoi une lame ? T'es te fiche de moi, hein ? Simple et économique L'IBM e-serveur Blade Center A processeur Intel Xeon Passionnés de football, devenez arbitres Avec plus d'un million de matchs répartis dans 20 000 clubs La Fédération Française de Football recrute 25 000 arbitres Renseignez-vous 0 826 165 3 x 0 Arbitres de foot, on n'a pas le même maillot Mais on a la même passion Nouveau Taïfine Crémoso Myrtille Avec ses délicieuses myrtilles Et sa pointe de crème légère Il est terriblement onctueux Nouveau Taïfine Crémoso Il va vous faire fondre de plaisir Les pellicules, c'est l'éternel retour Dites stop Garnier Fructis, le premier shampoing antipelliculaire antirécidive au concentré actif de fruits Il agit dès la première application Et jusqu'à 4 semaines après l'arrêt du traitement C'est un adieu aux pellicules Les cheveux brillent de toute leur force Garnier Fructis antipelliculaire antirécidive Garnier Nouveau Gillette M3 Power Activez le premier rasoir à pile de Gillette Les micropulsations stimulent le redressement des poils Pour un meilleur rasage Ressentez le pouvoir du meilleur dérasage Gillette Nouveau M3 Power de Gillette Hellboy Le super-héros né des flammes de l'enfer Débarque sur terre en DVD Le bien affronte le mal Dans une édition surpuissante Hellboy en DVD Également chez votre marchand de journaux La météo Pour un heureux week-end Avec Swiss Life Assurance, retraite, prévoyance, santé Bonsoir, on a eu un temps couvert aujourd'hui Faiblement pluvieux Ce sera également pareil demain Avec quelques nuages qui arrivent actuellement par le sud-ouest Ils sont en train de gagner le pays Ils ont gagné déjà la France aujourd'hui Ça continuera demain puisqu'il y a toujours de l'alimentation sur l'Atlantique Donc demain matin On va retrouver quelques éclaircies malgré tout Du centre de la France jusqu'à la Bretagne Avec quand même beaucoup de nuages Ailleurs ciel couvert avec des pluies généralement faibles Retour du soleil près du golfe du Lyon Toujours du soleil sur le sud de la Corse Et puis sur l'extrême nord du pays Un léger voile de nuages Mais quand même avec un ciel lumineux Alors pour l'après-midi On va avoir comme aujourd'hui Beaucoup de nuages sur l'ensemble du pays Des averses et des pluies généralement faibles Et puis également un caractère orageux Principalement sur le nord-est De l'île de France en allant vers l'est Et puis près des côtes de la Manche Pas mal de grisailles Avec de timides éclaircies Les températures prévues pour demain matin Seront stationnaires Avec un minimum de 7 degrés Prévus à Aurillac, à Orléans, à Nancy, à Metz, à Reims Également pour l'île et pour Amiens Le maximum sera de 12 degrés So wie in der zweiten Halbzeit